J'ai une question pour toi. Quel est selon toi le moment idéal pour pouvoir réaliser tes rêves? Si tu es un peu de vision, tu auras vite fait de te rendre compte que le meilleur moment pour toi pour réaliser tes rêves, c'est maintenant. Malheureusement, la société nous a éduqués de telles enseignes qu'on se dise qu'ok, je vais d'abord finir mes études, ensuite je vais voir comment gagner un peu d'argent. C'est seulement lorsque je gagne un peu d'argent que je pourrais commencer à me battre pour réaliser mes rêves. Si tu es étudiant ou parent d'étudiant, cette vidéo est faite pour toi. Mais plus encore, si tu es le type d'étudiant qui veut gagner beaucoup d'argent en parallèle de ses études, cette vidéo est faite pour toi. Si ce n'est pas le cas, je te prie de faire une seule chose, de cliquer sur stop et de passer à autre chose. Parce que dans cette vidéo, j'ai décidé de m'adresser aux étudiants qui veulent faire de l'argent. Et pour ça, dans cette vidéo, on abordera 4 points. Donc, le mindset, l'origine de l'école, comment réussir sa vie grâce aux études et surtout, le prix à payer. Parce qu'en toute chose, il faut être prêt à payer un prix. Et si jamais tu décides de devenir un étudiant, chercheur d'argent, jamais te dire qu'il y a un prix à payer. Et il faut être prêt à le payer. Si tel n'est pas le cas, il faudra que tu acceptes de subir ta vie. Cela étant dit, je donne rendez-vous après le générique sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère, comme moi, que tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valéa Regas, le promoteur de la maison d'édition, les éditions argentlées. La seule maison d'édition qui m'a enlumé massivement les auteurs entrepreneurs africains. À ce jour, nous avons accompagné plus de 117 auteurs en l'espace de deux ans. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Et comme si ça ne suffisait pas, si tu résides du côté du Cameroun, nous avons lancé avec la communauté des chercheurs d'argent certifié une société de location de véhicules baptisée ALKAR. Donc nous mettons à la disposition des SUV et des berlines. Pour en savoir plus, tu as juste à contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et le mieux dans tout ça, c'est que tout ceci a été lancé en parallèle de mes études. Je suis Valéa Regas et je suis ce que j'ai préféré appeler un étudiant chercheur d'argent. Parce qu'en novembre, je rentre en interna de médecine et en parallèle de tout ça, j'ai pu monter tous ces petits business dont je t'ai parlé en avant. Comment est-ce que tout ceci est arrivé ? Je te raconte tout ça dans les minutes qui vont suivre. Donc comme je te l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, je partagerai avec toi quelques petites astuces pour que toi aussi tu deviennes un étudiant cherchant d'argent et que tu cesses d'être un étudiant inutile. Je sais, en général, parce que je dis que les étudiants sont inutiles, beaucoup de gens s'offusquent. Ils disent, mais Valéa, comment tu peux dire ça ? La vérité, c'est que si tu veux savoir, si tu veux mesurer ton défi d'utilité, tu as une seule chose à faire, c'est regarder la quantité d'argent que tu gagnes. C'est clair. Plus tu es utile à la société, plus tu gagnes d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est factuel. Voilà pourquoi on dit que l'argent, c'est l'élément qui permet de mesurer le dégré de bien-être d'une entreprise. Et moi, j'aime à dire qu'un être humain, c'est déjà une entreprise. Et plus tu seras utile pour la société, plus la société te le rendra en payant tes produits ou tes services. Mais la vérité, c'est que la grande majorité des étudiants, qu'est-ce qu'ils savent faire ? C'est aller s'asseoir sur un banc, écouter un monsieur parler, noter et rentrer lire. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais de prendre le temps d'apprendre. Mais j'aime à dire que rien ne t'empêche de gagner de l'argent en parallèle de tes études. Et pour ça, il faut avoir le bon mindset. Avant d'aller plus loin, je t'invite à prendre deux minutes pour regarder cette image. Cette image, c'est l'image des étudiants qui sont dans une faculté. Et comme tu peux le constater sur cette image, c'est comme tu dirais, il y a une surpopulation d'un amphi. Et ça, c'est en général ce qui se passe dans les amphi au Cameroun, notamment à Yaoundé. Je parle de Yaoundé parce que ce sont les amphi que je connais, j'ai vécu ça en YF. Et comme beaucoup d'étudiants, lorsque moi je voyais ça, je m'offusquais, je me disais, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut décider de parquer autant de personnes dans un amphi ? On est d'accord, c'est quasiment indivisable. Mais j'ai envie de dire qu'il y a deux manières de voir les choses. Je suis sûr que comme la grande majorité des gens, lorsque tu as vu cette image, tu étais choqué. Tu disais, mais ce n'est pas possible de suivre des cours dans un environnement comme celui-là. Alors, c'est vrai, c'est compliqué, mais tu résoutes comme ça parce que tu n'as rien à vendre. Parce que pour quelqu'un qui a quelque chose à vendre, il sait que plus il y a de gens dans un environnement, mieux c'est pour ses affaires parce que la taille de son marché augmente. Parce que chaque année, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'étudiants dans les facultés. Il est clair que pour les enseignants et pour les étudiants, ce n'est pas bon du tout. Mais pour les étudiants, il y a quelque chose à vendre. Pour les commerçants autour, pour les personnes qui ont des produits et des services à proposer aux étudiants, plus il y a d'étudiants dans les facultés, mieux c'est pour leur business. Donc, en propos, il s'est fait de te faire comprendre que le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants dans un amphi, dans une faculté, ça peut aussi te permettre de pouvoir tirer ton épingle du jeu à condition d'avoir quelque chose à vendre. Imaginons que tu te retrouves dans un amphi où il y a 1000 étudiants, 2000 étudiants. Et qu'à côté de ça, tu as peut-être des bonbons à leur proposer, tu as peut-être des coques de téléphone à leur proposer, ou alors, tu as tout simplement, je ne sais pas moi, des photocopies de cours à leur proposer. Je te promets que dès lors que tu vas avoir quelque chose à vendre, à chaque fois qu'on va te dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont réussi au bac, beaucoup d'étudiants dans les amphi, toi tu seras content. Parce que tu verras l'argent que tu peux gagner en parallèle des études que tu feras. Tu vois, toi j'ai une question de mindset. Donc quel est ton mindset par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'étudiants dans les amphi ? L'avantage c'est que, tu as le choix dès aujourd'hui de décider et de dire ok, je vais voir en cela une opportunité et de cesser de voir cela comme un problème. Donc en fonction de comment tu vois le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants dans une faculté, ça sera déterminant du type de mindset que tu as. Et tu me diras Valère, ok, aujourd'hui je n'ai rien à vendre aux étudiants, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a quelque chose que j'ai découvert lorsque je suis allé en Afrique, j'ai découvert d'ailleurs plus en profondeur, ça s'appelle le marketing relationnel. Lorsque j'étais au Burkina Faso, j'ai une fois les plus rencontré Laurent Gokomboigo, à qui j'ai fait un gros bigot, qui je précise est docteur en pharmacie. Et il a fait un excellent livre intitulé Dénistifier le marketing relationnel en Afrique. Donc si jamais à ce jour tu es en Afrique, tu es étudiant et tu estimes que tu n'as plus seule compétence que retenir les cours et tu ne sais pas comment générer de l'argent en parallèle à tes études, mais tu ne sais pas quel business lancer, tu peux tout simplement te lancer dans le marketing relationnel. Le marketing relationnel c'est quoi ? C'est le fait d'avoir un produit que tu prends chez quelqu'un et de te mettre en réseau avec des gens pour vendre ce produit-là. Tout simplement, c'est du bouche à oreille en gros. En gros, je te fais vraiment le truc, en gros. Et donc, si tu ne sais pas comment t'y lancer, dans ce livre écrit par Laurent Gokomboigo, disponible sur argent.com, point contacteur du monde qui va s'afficher juste en dessous de cet écran, tu pourras entrer en procession de ce livre pour apprendre comment gagner de l'argent grâce au marketing relationnel et éviter les arnaques en parallèle de tes études. Tout le monde peut faire du marketing relationnel. Dès leur concept, comment s'y prendre. Donc, si malgré tout ça, tu ne sais pas comment faire, tu trouves que le marketing relationnel est trop farfelu, en l'occurrence pour ceux qui sont dans la diaspora, j'ai écrit un livre récemment qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business ». Je t'explique tout là-dedans. Mais j'aimerais que tu cesses de penser que les études t'empêchent de gagner de l'argent ou du moins que tu cesses de croire que parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans un amphi, forcément, c'est une mauvaise chose. Non, c'est une mauvaise chose si tu n'as rien à voir. Le deuxième point que j'aimerais qu'on aborde, c'est l'origine de l'école. Parce que dans les faits, beaucoup d'entre nous allons à l'école sans même savoir pourquoi est-ce que l'école a été créée, sans même prendre conscience du fait que l'école, c'est d'abord un business. Et si tu as quelques doutes par rapport à ça, lève-toi un matin, va à l'école et ne paye pas ta pension. Tu ravis, fais-le, te rendre compte que le fondateur ou du moins l'intendant ou peu importe, le monsieur qui gère tout cela, te mettra à la porte. Parce que dans les faits, il faut d'abord de l'argent pour pouvoir gérer l'école. Une école, c'est une entreprise. Et dans une entreprise, il faut qu'il y ait du cash qui rentre. Et c'est lorsque j'ai pris conscience de tout ça, que je me suis dit, bon, il est temps que moi aussi, en allant me faire prélever à l'école, que moi aussi désormais, je vois dans quelle mesure prélever à mon tour. Donc, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que l'école vient après l'industrie. L'une des erreurs que nous les Africains commènent, c'est de penser que parce qu'on a des personnes inscrites, forcément le développement suivra. Non, il n'en est rien du tout. C'est d'abord l'industrie qui emmène le développement. Ce n'est pas parce que tu es industrie, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes, que forcément, vous allez avoir une société qui va aller en s'accroissant sur le plan financier. Pas du tout. Lorsqu'on interroge l'histoire des États-Unis, de la France, de la Chine, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que d'abord, il y a eu des industriels. Et quand les industriels se sont rendus compte qu'il manquait de main-d'oeuvre qualifiée pour pouvoir travailler dans les industries, ils se sont dit, bon, il faudrait peut-être qu'on crée une école, une école dans laquelle on va dire ce que les apprenants doivent apprendre pour venir travailler dans nos industries. Et donc, depuis la Nébile, les gens ont des choses qui se sont faites de telles enseignes qu'on formait des gens pour aller travailler dans les industries. Donc, on avait l'offre et la demande qui allaient ensemble. Sauf qu'avec le temps, les gens se sont rendus compte que, ben tiens, puisque les gens veulent de plus en plus aller à l'école, ben l'école peut devenir un business à part entière. C'est-à-dire un business dans lequel on vous apprend un tas de choses, mais dont on ne vous garantit pas que, grâce à ces masses d'informations que vous avez apprises, vous pourrez ensuite travailler dans une industrie. Voilà comment on voit qu'il y a de plus en plus d'écoles qui voient le jour, mais dont le business, c'est uniquement l'école. On ne forme plus nécessairement pour aller travailler dans une industrie ou dans une entreprise, mais on te font parce qu'on s'est rendu compte que la mode voudrait que on soit des personnes instruites, qu'on soit des personnes qui sachent lire et écrire, qu'on soit des personnes qui maîtrisent l'algèbre et tout le bazar, même s'il y a la clé, on sait que l'algèbre qu'on apprend ne nous permettra pas forcément de gagner de l'argent. C'est parce que tu captais pas le truc. Donc, à la base, l'école a été créée à partir de l'industrie. C'est l'industrie qui crée l'école. Et c'est grâce à l'industrie qu'on développe en plus. C'est grâce à l'industrie qu'on fait de l'argent. Sauf que, nous, on continue de penser que c'est à partir de l'école qu'on va pouvoir développer nos pays. Ça n'a rien à voir. Non, 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 non. C'est à partir de l'industrie. C'est à partir de l'entrepreneuriat. C'est en produisant de la valeur. Donc, quand tu as pris conscience de ça, désormais, tu ne vois plus l'école comme on te présente l'école, comme on l'a doit, il faut seulement apprendre, apprendre et apprendre. Non, d'ailleurs, l'offre étant devenue inférieure à la demande, tu as vite fait de te rendre compte qu'avoir de grands diplômes ne te garantissent pas forcément le fait que tu vas trouver un bon job. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on est en Afrique. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on n'a pas assez d'industrie pour pouvoir absorber les étudiants diplômés qui parfois n'ont même pas la compétence que demandent les industries parce que les industries s'améliorent. En plus, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il se trouve qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont aller faire des études et tout ce qu'ils vont apprendre seront périmés par rapport à ce que les entreprises veulent. Et il faut avoir conscience de ça. Mais si tu es dans une démarche de faire de l'argent en parallèle de tes études, il y a de fortes chances que tu prennes conscience de ça et qu'en parallèle des études que tu fais, parce qu'on a besoin de certains diplômes quand même pour avoir cette place dans la société, que tu développes des compétences qui pourront vraiment t'être utiles en industrie. Moi, je reste sûr d'une chose, c'est qu'avec les compétences que j'ai développées dans mes business, je ne peux pas jouer. Je ne peux pas. Déjà que j'ai fait une école en France qui me garantit que j'aurai un job, je gagnerais bien ma vie, les études et les études. Mais comme je sais que ce que je fais dans ma vie va au-delà du fait de gagner juste un peu d'argent, voilà pourquoi on s'est lancé en business pour résoudre des problèmes et gagner de l'argent. Et au fur et à mesure, on est obligé pour rester dans le game de s'arriver aux évolutions du monde. Parce qu'il y a une seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et lorsqu'on est en business, si on ne s'adapte pas, on disparaît. Donc, c'est vrai, faire des idées du business en parallèle des études, c'est quelque chose de très prenant, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de challengeant, mais je peux te rassurer une chose, l'aventure est très belle. J'ai envie de te dire aujourd'hui, si chaque année, je peux me rendre au Cameroun et au Burkina Faso, c'est grâce au business que j'ai lancé. Jamais les études ne m'auraient permis de vivre une aventure comme celle-là, d'être invité à Londres, d'être invité bientôt en Belgique, de faire notre tournée africaine. Avec mon équipe, on paie l'objet d'avion, on paie le séjour sur place. Ce n'est pas les études qui me permettent de faire ça, ce sont les business qu'on a lancés quelques années en arrière. L'aventure est très belle. D'ailleurs, si tu veux mieux comprendre le monde, il faut te lancer en business, parce que tout autour de nous est business. Bref, si tu as compris l'origine de l'école, je ne vais pas embrayer sur le troisième point de cette vidéo, qui est comment réussir ta vie grâce aux études. Tu sais, par le passé, lorsque j'allais à l'école, mon seul objectif, c'était d'être majeur de promenade. Chose curiose depuis que j'ai découvert le business, lorsque je vais à l'école, devenir majeur de promo est le dernier de mes soucis. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que, en soi, est-ce que devenir majeur de promo me permettra nécessairement de réussir ma vie ? Si tel est le cas pour toi, c'est parfait. Mais moi, ce n'est pas le cas. Parce que désormais, lorsque je vais à l'école, je me pose une question de savoir. Est-ce que je vais savoir ? Ce que je m'avais à prendre là, en quoi est-ce que ça me permettra de réussir ma vie ? Et encore là, il faudrait se poser la question de savoir c'est quoi réussir sa vie ? Réussir sa vie, c'est atteindre les objectifs de vie qu'on se soit bien fixé. Je répète. Réussir sa vie, c'est atteindre les objectifs de vie qu'on se soit bien fixé. Et les études, la vie ne se résume pas aux études. Les études font partie de la vie. Et il faudrait que tes études t'aident à réussir ta vie. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on a résumé notre vie tout entière aux études et au boulot. Et c'est quand on a béni chez un job qu'on se rend compte qu'en fait, on s'était trompé. Parce que les études, le travail, font partie intégrante de la vie qui est beaucoup plus grande que ça. Mais maintenant, c'est quoi tes objectifs de vie ? Et lorsque tu définis tes objectifs de vie, je dois maintenant te poser la question de savoir est-ce que les études que je fais aujourd'hui me permettront d'atteindre mes objectifs de vie ? Ne sois pas de ceux-là qui vont à l'école par mimétisme, qui vont à l'école parce que ça a la mode, qui vont à l'école parce que les parents leur ont dit il faut aller à l'école, qui vont à l'école parce que la société adnit les gens qui réussissent bien à l'école. C'est bien que la société t'adnit parce que tu réussis bien à l'école, mais la vérité c'est que tu pourras mentir les hommes avec grand tâche et tu ne pourras pas te mentir à toi-même. Parce que je connais une dame dont j'ai fait la connaissance il y a quelques années en arrière, j'ai invité et dit que son plus gros malheur dans la vie c'est d'avoir été une femme très brillante à l'école. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Je te le dis parce que très brillante à l'école, elle a fait les études. Elle a eu un doctorat en biochir. Sauf que le doctorat c'est plus ou moins la fin des études. Maintenant qu'elle avait son doctorat en poche elle ne savait pas quoi faire. Pourquoi est-ce qu'elle ne savait pas quoi faire ? Parce qu'elle ne savait même pas pourquoi est-ce qu'elle avait fait les études. La question c'est les études que tu fais aujourd'hui pourquoi est-ce que tu les fais ? Est-ce que c'est parce que ce sont tes parents qui te demandent de les faire ? Ou alors c'est parce que tu estimes que par rapport à ton projet de vie ces études-là te permettront de les réaliser ? Si ton projet de vie c'est devenu médecin et sauver le monde entier faire des études en médecine c'est parfait mais si ton projet de vie c'est par exemple d'éradiquer la pauvreté dans le monde et que tu te retrouves en train de faire des études de droit ou alors des études de médecine ou alors des études de comptabilité il y a une question à se poser donc pose-toi des bonnes questions parce que moi depuis que j'ai pris conscience de ça tout de suite j'ai cessé de voir les études comme tout le monde ils ont même choisi les cours auxquels j'y vais parce que je me dis est-ce que ce cours me servira vraiment ? Non, je sable c'est vrai que par un moment on me prend pour un mauvais élève mais bon je m'en fous parce que moi je sais où je vais et ça me permet d'envoyer sur le quatrième point parce qu'il faut savoir qu'avoir un qui est à l'école un qui est dans le business j'ai décidé de payer un prix pour ça et le prix que moi j'ai payé pendant ces trois dernières ces quatre dernières années depuis que j'ai décidé d'avoir un prix dans le business en parallèle de mes études c'est que désormais l'un de mes plus fidèles amis chaque année c'était les rattrapages et oui moi je savais que chaque fin d'année j'avais quatre à cinq matières en rattrapage et moi j'étais ok avec ça en même temps c'était normal puisque pendant l'année j'étais beaucoup focalisé sur mes business et très peu sur mes études dans les études je faisais c'est qu'il fallait faire parce que quand même c'est la médecine donc il ne faut pas déconner non plus ce qui fait que ben je n'avais pas forcément des bonnes notes mais c'était stratégique parce que je me disais ok je vais me focaliser sur deux trois matières il faut absolument que je les valide comme ça les quatre autres matières je me débrouillerai pendant le rattrapage pour les valider ça ça a duré quatre ans c'est le prix à payer et comme tu ne s'en diffusais pas il faut savoir que ce soit des nuits compliquées des nuits pendant lesquelles on ne dort pas assez parce que c'est vraiment on doit le visier mais on doit aussi gérer le business en parallèle ce sont des journées à rallonge parce que lorsqu'on finit les stages on rentre à la maison on doit gérer le business et le client il s'en fout que tu sois étudiant il t'a payé pour un service pour un produit tu dois délivrer le service tu dois le livrer le produit à la date indiquée ça sont une part des prix à payer en plus puisque on se sert du digital pour communiquer sur ce qu'on fait on doit aussi préparer la vidéo on doit la tourner on doit monter les vidéos oui c'est bien beau de se dire ok un peu à l'école un peu dans le business c'est bien il y a des aventures qui sont intéressantes il y a l'envers du décor qui n'est pas toujours très joli mais le voyage est très intéressant dans ma personne voilà aujourd'hui c'est la rentrée la rentrée c'est dans quelques jours j'aimerais éviter de faire les mêmes erreurs que nous c'est à dire de ne faire que l'école l'école rien que l'école et toujours et encore l'école ça c'est l'erreur dans laquelle je ne voudrais surtout pas que tu tombes et même si tu es en Europe parce qu'au delà des études il y a la vie il y a l'impact qu'on veut avoir et j'aime à dire que récemment j'ai discuté avec un monsieur docteur en Suisse docteur en histoire de la médecine c'est un monsieur qui gagne très bien sa vie il gagne plus de 6000 euros par mois c'est pas mal c'est largement de quoi vivre décemment mais tu sais ce qu'il m'a dit au cours d'un échange c'est que les études l'ont trompé parce que désormais il a envie de laisser tomber son boulot pour se lancer un fond dans ses projets pourquoi ? parce qu'il m'explique qu'au final il ne gagne pas grand chose par rapport au temps qu'il passe c'est vrai ces 6000 euros ils permettent de vivre décemment c'est vrai mais ses propres projets il est obligé de les abandonner ses propres rêves il est obligé de se retrouver en train de rêver de ses rêves uniquement la nuit par contre le matin il doit aller aider quelqu'un d'autre à réaliser ses rêves donc la question à se poser c'est est-ce que le job que tu vas avoir à la clé de tes études est-ce que ce job là tu te vois dans ce job là pendant 60 ans est-ce qu'au bout de 40 ans 30 ans 20 ans de service tu verras encore ce job là comme étant le seul rôle est-ce que le salaire que tu gagneras au bout de 20 ans 30 ans de service te permettra vraiment de vivre la vie que tu souhaites mener ça c'est la question à se poser ce sont juste des questions ce sont juste des questions toi seul tu as la réponse mais en tout cas le seul de ceux qui pensent c'est que si jamais tu veux avoir un vrai impact dans la société dans laquelle on vit si jamais tu veux vraiment faire de l'argent et résoudre les problèmes que les gens rencontrent résoudre les problèmes de beaucoup plus de personnes si jamais tu veux devenir utile à beaucoup plus de personnes il est clair que l'élément limitant pour toi ça sera l'argent sauf que les études ne t'apprennent pas comment faire de l'argent la seule école dans laquelle on apprend à faire de l'argent c'est l'école du business et ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un ou d'un papier pour commencer à faire du business la seule chose dont tu as besoin pour faire des affaires et gagner de l'argent en résolvant les problèmes des autres c'est le courage de démarrer et le courage de ne surtout pas abandonner si tu as compris ça tu as tout compris je ne saurais terminer cette vidéo sans te recommander un ouvrage surtout pour les étudiants qui vont vivre seul c'est le livre intitulé seul c'est un livre dans lequel le docteur Cédric Camga qui lui aussi a poursuivi ses études en Belgique partage son expérience en tant qu'étudiant solitaire donc si tu t'apprêtes à vivre seul ce livre t'aidera au plus haut point parce qu'il te présentera les challenges qui t'attendent mais surtout les grilles de solutions pour pouvoir dépasser ces challenges parce que lorsqu'on quitte d'une famille dans laquelle on était entouré avec ses frères et soeurs et parfois avec ses parents et qu'on se retrouve seul dans une chambre face à son destin c'est parfois très longtemps on n'est pas loin de la dépression pire encore lorsqu'on se retrouve dans un pays étranger où on ne connait personne pire encore lorsqu'on ne maîtrise même pas la langue ce livre c'est une pure merveille disponible à argentlivre.com seul le titre est assez explicite cela étant que c'était Valère Bélias le chercheur d'argent je te rappelle qu'il y a le livre démystifier le marketing relationnel pour les étudiants qui ne savent pas quel business lancer directement et faire de l'argent le livre seul pour les étudiants qui ont du mal à vivre seul et enfin le livre un pays à l'école un pays dans le business qui sont des livres qui sont des véritables pépites qui t'accompagneront tout au long de ton cursus scolaire c'était Valère Bélias le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo sur argentlivre.com lisez et changez de vie